Yerko Bedi Bancho ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo assez spéciale, tout simplement parce qu'il y a deux villes et deux journées Donc le vendredi 9 septembre j'étais sur Bordeaux avec mon amie Ellie Ellie est un influenceur qui est disponible sur Instagram et TikTok, principalement Instagram Il essaye de se mettre sur TikTok mais il oublie assez régulièrement Et donc en fait avec Ellie on a décidé de s'échanger des mangas, se les prêter etc Mais surtout en fait Ellie était de Toulouse et a déménagé sur Bordeaux Et donc on s'est fait vendredi une petite sortie où je lui ai montré toutes les boutiques mangas qu'on avait etc Sauf une que j'ai oubliée parce que j'y vais jamais, très clairement Et donc du coup on a fait une journée shopping, je lui ai prêté trois bouquins mais deux titres différents Je t'en parlerai quand même Et samedi pour moi j'étais sur Toulouse et donc j'ai fait les boutiques de mangas J'ai fait donc juste le comptoir du rêve et Gilbert Joseph, enfin Gilbert Et donc voilà D'ailleurs à savoir qu'on a réussi, enfin c'est pas moi mais tu connais le principe On a trouvé du coup pas mal de trucs pour le calendrier de l'Avent Donc le calendrier de l'Avent a pas mal avancé Si je dis pas de bêtises de ce qu'on m'a dit du coup je devrais être à peu près à 20-21 jours de trouver sur les 31 Sachant qu'il y a une journée, enfin il y a une journée du calendrier de l'Avent qui va être faite par quelqu'un prochainement Donc voilà, on s'en sort plutôt bien même si ça a été catastrophique au niveau de ce qu'on apparemment la personne a trouvé d'occasion Je dis on parce que c'est mon fric Et que c'est une personne qui fait les achats à ma place et qui voilà sélectionne à ma place Bref toujours est-il, je vais d'abord te montrer donc les achats faits à Bordeaux Et après je te montrerai du coup ce que j'ai fait à Toulouse Et sachant que le dimanche du coup j'étais présent à la Toulouse Poc-Con Pas Poc-Con, mais Poc-Con Voilà, je te montrerai ça Mais par contre mes achats de Toulouse je te les montre dans une vidéo pour te parler de la... Enfin de Toulouse Poc-Con, je te fais une vidéo à part Voilà, donc on va attaquer avec les mangas Donc pour commencer en... je vais d'abord commencer par les mangas en neuf et je te parlerai après les mangas d'occasion Voilà, je vais te les laisser sous le bras Alors, en mangas en neuf j'ai pris le tome 1 et le tome 4 Parce qu'il fallait prendre le tome 4 pour avoir l'enveloppe du coup avec les... Je crois que ça s'appelle des Shikishi, de Sakamoto D Voilà, donc de toute façon j'avais lu les extraits et je savais que j'aimais Donc voilà j'ai pris le premier tome et le quatrième Je vais prendre le tome 2 et le tome 3 prochainement J'avais pris Bofuri, je ne suis pas venue pour souffrir Mais étant donné que j'ai kiffé l'anime, je voulais m'acheter le manga Mais je me demande si je vais vraiment le lire ou pas Et je ne me vois pas l'acheter pour le collectionner Donc je suis en train de me tâter de le rendre à la librairie s'ils sont ok ou pas Voilà, on verra bien mais c'est un projet Ensuite... Ensuite j'ai été quand même vachement sérieux au niveau de mes dépenses Parce que je n'avais acheté que 9 mangas dont 3 je crois d'occasion Donc j'ai pris aussi le titre de Ayumu À quoi tu joues Ayumu Voilà, c'est par l'auteur de... Normalement c'est qui mon voisin de classe si je ne dis pas de bêtises C'est des éditions Nobi Nobi Donc je n'ai pas le volume avec moi parce que c'est donc Eli qui l'a actuellement Qui est en train de le lire Voilà, voilà Et ensuite j'avais pris donc les deux premiers tomes de Togen Anki La légende du sang maudit Et donc j'ai eu la protection etc Ça c'est un truc que je crois que c'était Kana qui avait fait ça il y a des années de ça Donc quand je dis il y a des années c'est genre il y a 10 ans Qui avait fait des jaquettes mais juste colorées Je ne sais pas, j'avais eu un truc comme ça il y a des années de ça Et je trouve ça vachement sympa Bon après avec une licence comme ça présentée dessus Bof, moi j'en avais eu une à l'époque Où c'était juste un imprimé etc J'ai des trucs qui ont failli tomber Mais pourquoi pas, je trouve ça sympa C'est cool Mais après c'était pénible parce qu'il fallait acheter Je crois deux tomes de la série Ou un tome de la série Et il y a des fois des séries que je n'achète pas forcément Alors que j'aurais bien aimé avoir les couvertures Donc c'est ça qui est un peu chiant Ensuite j'ai pu Alors là c'est tous les goodies du coup que je vais vous montrer J'ai eu le calendrier L'Avent Kurokawa Avec ça en titre Du coup on illustration Non c'est pas ce, je sais plus si c'est ça en illustration Je crois que c'est ça Qui est à l'intérieur On va découvrir ça ensemble Donc après on a la pub pour le Du 1er septembre du coup avec les 3 Wachitep Voilà On a les sorties du 8 septembre Si c'est déjà passé je te les montre quand même Et les sorties du 13 octobre Voilà Avec les coffrets qui vont sortir Moi je vais prendre Alors il y a Space Family 1,2,3 plus poster T'as Kemono Incident 1,2,3 Et t'as pas de poster d'ailleurs Et 1,2,3,4 pour Transparent Vu que Transparent est en 4 tomes Et j'avais raison Donc c'est bien l'illustration qu'il y a là Qui est ici Voilà Après t'as le calendrier avec les deux mois Donc ça je trouve ça toujours cool ce truc là Ce principe Donc voilà Ensuite j'ai chopé le canal BD Septembre-Octobre 2022 Que je n'ai pas encore ouvert J'ai aussi chopé le Zoom Manga Septembre-Octobre Donc le numéro 5 Avec les extraits de Bofuri J'ai lu l'anime Donc regardons ma vidéo sur l'anime Deep 3 Deep 3 Qui est de Mangetsu Donc ça il m'intéressait Donc ça tombe bien Je vais pouvoir faire un extrait Et après attendre la série Parce qu'elle est en 3 tomes justement Et ton visage au clair de lune Qui est un titre qui m'intéressait énormément Et qui est chez Picard Ça ce que j'aime bien C'est que c'est pas forcément Les mêmes maisons d'édition Directement dedans Et je trouve ça plutôt cool Donc voilà Édictrie donc du coup C'est sur le basket Et il a l'air vraiment plutôt pas mal J'ai repris deux extraits De Comis Cherchez-Mau Parce que je vais enfin prendre le temps En octobre sûrement De prendre soin de moi Et de faire des trucs pour moi-même Voilà Et donc du coup Je vais essayer de faire un tableau Tu sais avec les pages Des mangas Tu sais mettre les pages etc Bref Tout ça je t'en ferai sûrement une vidéo Dès que je le ferai Déjà il faut que je regarde La taille que ça prend Acheter la toile Le truc vous laisse barrer Et après du coup M'y intéresser Ensuite on avait Deux cartes postales Disponibles en librairie Voilà De Oshinoko Et pour terminer Donc le fameux La fameuse enveloppe Saka Motode Avec du coup Les shikishi Je crois que c'est des shikishi Je ne sais plus comment ils appellent ça Bref On s'en fout du nom C'est pas le plus important Alors ce qui est bien C'est qu'on a vraiment un peu Tout au niveau des matières Et je trouve ça plutôt sympa Et les illustrations Elles sont trop badass Regarde-moi ça Donc voilà Il y a celle-ci Il y a ensuite Celle-là qui est en matière Tu vois Alors pas tout est brillant Mais juste le personnage dessus Bah ça c'est la couverture Du tome 4 d'ailleurs Mais tu vois Il est en matière brillante Et pas le reste On a celle-ci Qui est très très belle Et là il n'y a que le Ouais il n'y a que la scie Qui est en matière Enfin la scie là Qui est en matière brillante Je trouve ça plutôt sympa Ces effets là De couleurs Et là c'est les panneaux Qui sont En brillant Et voilà Donc ça je trouve ça Très très beau Très très classe Donc voilà C'est plutôt cool Et donc du coup Pour terminer Pour ce qui est de Bordeaux J'ai tout simplement Acheté deux mangas En occasion A la librairie plus Je rappelle Il y en a un A côté du Nespresso Et du Quick Qui est à côté du Grand Cinéma Le grand Je ne sais plus comment il s'appelle Le Grand Cinéma Et il y en a un Tout en bas C'est un Catherine Pas très loin de Nobinobi Et de Cash Game Voilà Donc à 4,85€ Au lieu de 6,90€ J'ai chopé le tome 8 De Aohashi A savoir que j'avais jusqu'au tome 6 Donc il me manque le tome 7 Et qu'on va avoir je crois Le tome 11 Qui ne va pas tarder à sortir Donc c'est plutôt cool Parce que du coup Ça me rapproche un petit peu Du nombre de volumes Sachant que ça Il faut que je te le présente En novembre Et ensuite On va avoir le tome 2 De Chacun ses goûts Des éditions Kana Alors l'autre C'est Mangetsu Je précise Et des éditions Kana Donc chacun ses goûts C'est un manga qui est terminé Maintenant en France Qui doit être C'est une série très courte Genre 5, 6 tomes Grand maxi Et j'avais dit Que j'avais apprécié Le tome 1 Mais que C'était pas une priorité Comme j'ai chopé le tome 2 Je vais essayer de voir Si je peux trouver ailleurs Sur internet Ou quoi Les autres tomes De disponibles en occasion Ou pas Mais voilà Je le lirai pas Tant que je n'ai pas trouvé Les autres tomes En occasion Point barre Et il était au prix De 4,95€ Au lieu de 7,55€ Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Mes achats Donc faits sur la ville de Bordeaux Maintenant on va passer A mes achats De moi-même Du coup Faits sur la ville de Toulouse Alors je reprécise Moi-même Parce que donc Il y a eu des achats Avec mon budget Faits avec des mangas Logiquement je pense Du coup d'occasion A Gilbert Joseph Et sur mon comptoir du rêve Et ça je n'ai pas accès A ce qui a été acheté Voilà Je ne sais pas ce que c'est Parce que sinon Ça ne sert à rien D'avoir un calendrier De l'avant On va d'abord commencer Avec les goodies Que j'ai réussi A avoir A savoir Bah du coup Les espèces de petits carrés Donc là C'est avec le comptoir du rêve On collabe avec le comptoir du rêve Et c'est donc Le carnet de la Petitière C'est une des éditions Qui ont une que j'adore Et j'ai pris aussi Celui de Aikyo Avec Hinata Que je fais en cosplay Voilà Ensuite Vu qu'il fallait acheter Au moins Un tome Du carnet d'apothicaire Ou Un tome Enfin deux Deux tomes Qui ont en fait Sinon J'ai eu Le sac Le carnet d'apothicaire Qui est une collab Du coup Avec le comptoir du rêve Une exclusivité Pardon Du comptoir du rêve Qui est donc une librairie Sur Toulouse Qui est la plus grande librairie Je crois Manga de France Ou peut-être d'Europe Je sais plus Voilà Bref Je suis très content De l'avoir eu Ensuite Vu qu'on parle Du comptoir du rêve Je vais te montrer Tout simplement Ceci Qui est un badge Que Ellie M'a offert Et bien sûr Ça fait le focus Sur le panda Qui est derrière On va savoir pourquoi Voilà Oupsi Voilà Donc j'ai eu le petit badge Avec le logo Du comptoir du rêve Je suis très content Je vais juste le poser derrière Voilà Ensuite On va parler Donc de mes achats On va commencer peut-être Par ce que j'ai fait Au comptoir du rêve Du coup On va rester sur ça J'ai Il me semble pas fait d'achat Si j'en ai fait un achat d'occasion Mais on parlera de ça après En 9 du coup J'ai acheté le tome 5 Et le tome 7 Du carnet d'apothicaires Je me suis trompée Au lieu de prendre le tome 5 Et le tome 6 J'ai pris le tome 5 et 7 Mais c'est pas grave J'achèterai le tome 6 prochainement Et puis voilà Je comblerai le trou Jeu de carnet d'apothicaires J'ai fait une vidéo critique du tome 1 Et putain J'avais le tome 5 Bon Si quelqu'un le veut Le tome 5 Donc voilà Donc sinon C'était le tome 6 et 7 Que j'aurais dû prendre Et donc bref C'était pour avoir Donc le sac Le carnet d'apothicaires Je me suis plantée Et là je peux même pas retourner Parce que Je t'habite pas à Toulouse Bref Toujours est-il Ensuite j'ai acheté Tout simplement Le tome 8 De Keijou numéro 8 Non le tome 6 Pardon De Keijou numéro 8 Je l'ai acheté aussi Pour avoir le fameux Esprit du manga Dandada Dandadan Je sais pas comment ça se dit Dandadan Oui Dandadan C'est assez compliqué à dire Parce qu'il y a aussi Dandala Qui est de Akata Tu vois Dandala Dandadan Voilà Bref Toujours est-il Très très hâte Donc du coup De lire l'estré Surtout Et ça c'était pour compléter la série Comme ça moi j'ai tous les volumes Qui sont sortis Je suis tranquille Et je m'y intéresserai Un peu plus tard Donc en occasion Au comptoir du rêve J'ai trouvé Donc juste le manga Ping Kong De tome 2 Parce qu'en fait Là où je pensais pouvoir le trouver Sur Bordeaux Il a été vendu Il était à 5 euros Le 6,90 Bon il n'y a pas une très très grosse réduction Il est récent C'est peut-être pour ça Parce que de toute façon C'est soit 4 ou soit 5 euros Chez eux Au comptoir du rêve Mais au moins J'ai les deux tomes Je vais pouvoir le lire Dès que je veux En octobre Parce que ça c'est mes lectures D'octobre Voilà J'ai les deux tomes C'est fait Et ensuite En occasion A Gilbert Joseph Personnellement Je me suis pris deux mangas Et j'en ai acheté un Pour Ellie Donc en fait En faisant la journée shopping Avec Ellie Vendredi Justement Ellie A pris le tome 1 De Dopper Langer Langer Et donc Comme je l'ai vu En occasion A 5,40 euros Je lui ai proposé Donc du coup De lui prendre Et de lui offrir Tout simplement Voilà C'est une série terminée En 4 tomes Que j'ai déjà présenté Qui est utilisable Pour le Halloween Manga Challenge Très clairement Donc voilà Je te mettrai aussi Le lien de ma vidéo Dans la barre d'infos Si j'y pense Et au moins Tu auras mon avis Et donc je t'inviterai A aller suivre Ellie Pour avoir son avis à lui Et ensuite Donc moi Je me suis pris Que deux tomes J'ai trouvé que ça De toute façon Le truc c'était Que j'avais à peu près 80 euros de budget Mais si je tapais Trou dedans Bah le calendrier de l'avant Il n'y avait plus trop Le budget Donc du coup Bah moi j'avais pris Vraiment ce qui m'intéressait Le plus A savoir le tome 3 De Les enfants d'Hippocrate Vu que j'ai présenté Les deux premiers tomes Je savais que je continuais La série Donc j'ai acheté le tome 3 Voilà Il était à 5,20 euros Au lieu de 7,95 Et ensuite J'ai pris le tome 4 De Bryce Story Parce que j'avais donc Bien ça Jusqu'au tome 3 J'avais les 3 premiers tomes Donc du coup Je me suis dit Je vais prendre le tome 4 En plus j'adore ces personnages Je crois qu'on les a déjà vus Dans la série Voilà Donc voilà C'est tout Du coup en ce qui concerne Mes achats Faits à Toulouse Et à Bordeaux Le 9 et 10 septembre Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir Mon like Mon comment Tout mon partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide N'hésite pas à me dire Justement toi Par exemple Quelle est la prochaine Commence au manga Que tu comptes faire Moi je vais te les relister Dans la barre d'infos Pour que tu aies tout Le planning de la fin d'année Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye